Le PSG a parfaitement géré son match d'après, le match d'après élimination en quart de finale de Ligue des Champions contre Manchester City. Et c'est Caen qui en a fait les frais, battu 6 à 0 par des Parisiens qui ouvrent le score grâce à Zlatan Ibrahimović. Ibrahimović, on le retrouve quelques instants plus tard. Il a vu l'arrivée de Blaise Matui. Matuidi pour le 2 à 0. Zlatan une nouvelle fois à l'origine du troisième but des Parisiens. La transmission de Matuidi pour Edinson Cavani qui marque ici son 76e but en 142 matchs sous les couleurs parisiennes. Le 4 à 0 est signé Andrel Di Maria. Une sublime et subtile louche devant Rémi Evercoutre. Cinquième but sera l'oeuvre de Zlatan à la réception en une touche du centre de Lévin Kurzawa. Et c'est le pote de Zlatan Maxwell qui va marquer le 6e but à un quart d'heure de la fin. Le PSG possède 28 points d'avance sur son nouveau poursuivant Monaco. Monaco qui retrouve la deuxième place avec son succès 2 buts 1 face à l'OM. Tout s'est joué en deuxième période avec Bernardo Silva qui à la 47e minute a juste Steve Mandanda. Sixième réalisation pour Bernardo Silva. Quart d'heure de la fin, André Aradji laissé complètement seul dans la défense marseillaise. Trompe Steve Mandanda de près. Et dans les arrêts de jeu à la 93e minute. 15e réalisation du belge Michy Batshuayi insuffisante pour éviter une défaite des Marseillais. 15e qui n'ont plus gagné depuis 10 matchs. Irrésistible dans leur parc OEL, les Lyonnais concèdent le nul face à un concurrent, l'OGC Nice. Qui ouvre le score par l'intermédiaire de Valère Germain. La 18e minute, 11e réalisation pour Valère Germain. Servi par Alassane Plea. Et en infériorité numérique, les Lyonnais. Égalise à 10 minutes de la fin avec le 17e but de la casette. L'OEL est 3e, Nice 4e. Courte mais précieuse victoire pour Saint-Etienne. Une 4e consécutive acquise à Fouriani grâce à l'unique but de la rencontre signée Nolan Roux. 7e but pour l'ancien Lillois servi par Kevin Théophile Catherine. Les Corses subissent leur 2e défaite de suite. 6e victoire de rang pour les Lillois en position pour lutter pour l'Europe. Match enlevé à Mediavia remporté par les Nordistes face au Gazellec. Bouffal inscrit le premier but de la rencontre. Le but de cette journée. Égalisation juste avant la mi-temps. Signé du vétéran Grégory Pujol. Trompe Vincent Enyama. Partout c'est le score à la pause. Mais en infériorité numérique, les Corses vont craquer. Toujours par un coup de boutoir de Sofiane Bouffal pour le 2 but 1. Le même Bouffal sollicite le 1-2 avec Sidibé et s'offre un triplé. 3 buts à 1. Réduction du score à 3 à 2 grâce à cette tête décroisée d'Alassane Touré. Mais dans la minute qui suit, le centre de Bouffal est repris par Pablo Martinez contre son camp. Score finale 4 buts à 2 pour le LOSC. Rennes surpris dans son Roison Park lors de ce derby contre Guingamp. Un score fleuve et net. 3 à 0 pour les hommes de Jocelyn Gourvenec. Plutôt réaliste. Diallo ouvre le score. Deuxième but signé à Jimmy Briand d'une astucieuse talonnade. Et c'est Yunus Sankari qui marque le but du 3 à 0. L'en avant compte 43 points et a quasiment assuré son maintien. Rennes est défait pour la deuxième fois de suite. Première défaite d'Ulry Kramé sur le banc girondin. Bordeaux s'incline à domicile face à Angers. Le score ouvre le score par son capitaine Sheik Endoy. Neuvième réalisation pour le Sénégalais. Mohamed Yatara conclut ce beau contre pour le 2 à 0. Diego Rolland entretient l'espoir pour le 2 buts à 1. Et ce sont les angevins qui vont une nouvelle fois marquer sur coup de pied arrêté. Grâce à Grégory Bourillon. Score finale 3 buts à 1 pour le Sko qui est 8ème. Bordeaux 13ème. Assuré du maintien et loin de l'Europe. Les Nantais subissent leur 4ème revers d'affilée face à des Montpellierains. Pas encore sauvés. Dabo ouvre le score à la 23ème minute. En deuxième période c'est Elias Skiri qui marque le but du 2 à 0. Montpellier a 6 points d'avance sur la zone rouge. Il se donne un peu d'air. Le TFC pensait tenir sa victoire au Moustoir. Avec le 15ème but de Wissam Benyeder. Hauteur de 7 buts lors des 7 derniers matchs. Mais dans les arrêts de jeu. La 91ème c'est Zargot Touré qui égalise. Lorient est 11ème. Le TFC de Pascal Duprat. 19ème à 3 points du premier non-relayable. Le derby champenois a tourné à l'avantage des Troiens. Plus entreprenant. Vainqueur 2 buts à 1 de Reims. C'est Fabien Camus qui coupe le centre de Darbillon. Benjamin Nivet pour son 100ème but. Ligue 1 et Ligue 2 confondus portent la marque à 2 buts à 0. 2 buts à 1 avec la réduction du score de Bifouma. Reims ne compte que 2 points d'avance sur la zone rouge. 32 buts inscrits au terme de cette 34ème journée. 5 victoires à l'extérieur. Celles de Saint-Etienne, Angers, Lille, Montpellier et Guingamp. L'OL et Nice n'ont pu se départager. Monaco domine l'OM. Et le PSG facile face à Caen. Le PSG compte 28 points d'avance sur Monaco. Qui chipe la deuxième place à Lyon. Derrière le podium. 4 équipes se tiennent en 3 points. Avec Nice, Saint-Etienne à égalité. Suivi de Lille et de Rennes. Dans la deuxième moitié de classement. 3 équipes à 43 points. Lorient, Bastia et Bordeaux. Guingamp plus très loin du maintien. L'OM est 15ème. Reims à chaud. Toulouse y croit. Une prochaine journée morcelée du fait de la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et le LOSC. Nice-Reims en ouverture le vendredi. Samedi seulement. Toulouse qui reçoit Lyon. Dimanche 6 rencontres. Dans l'OM au Vélodrome face à Nantes. 1 Toulouse. 2. 3. 2. 3.